Chèvre et les biquets. Il était une fois une chèvre blanche et trois biquets. Ils habitaient cette petite maison-là. Un matin, partant pour le marché, la chèvre dit Soyez bien sages pendant que je ne serai pas là. Fermez la porte et n'ouvrez à personne. Quand je rentrerai, je dirai, ouvrez biquet et foin du loup. Et je vous montrerai pâte blanche sous la porte. Vous saurez que c'est moi et vous ouvrirez. Oui maman, dirent les biquets. Et la chèvre s'en alla au marché. Elle ne savait pas que justement, le loup était là, caché derrière le puits. Il avait tout entendu. Quand la chèvre fut loin, il s'approcha de la porte. Il frappa et dit en imitant la voix de la chèvre, ouvrez les biquets et foin du loup. Les biquets ne reconnaîrent pas la voix de leur mère. Le plus grand cria très fort. Montre-nous pâte blanche et nous t'ouvrirons. Le loup regarda sa grosse pâte noire, fit la grimace. Il s'en retourna, bien attrapé. Mais en chemin, il rencontre son ami le renard. Il n'a pas l'air content. Qu'est-ce que tu as ? Regarde cette pâte noire. Les biquets ne m'ouvriront que si je leur montre pâte blanche. Que tu es bête. Va vite au moulin. Tu trouveras des sacs pleins de farine. Fours ta pâte dedans. Elle deviendra toute blanche. C'est une bonne idée. Il court au moulin. Plonge sa pâte dans la farine et revient à la maison de la chèvre. Il court, il court le loup en se léchant les babines. Il frappe doucement et dit en faisant sa plus petite voix. Ouvre les biquets et foin du loup. C'est toi, maman. Montre-nous ta pâte blanche sous la porte. Oh, la vilaine pâte noire. C'est le loup. Va-t'en, va-t'en. Cette fois, le loup se met en colère. Vous ne voulez pas m'ouvrir ? Eh bien, moi, je vais enfoncer la porte et je vous mangerai quand même. Il cogne un grand coup dans la porte. Boum, boum, tout tremble dans la maison. Les casseroles sur les murs, les verres dans le buffet, les biquets ne tremblent de peur. Pourvu que maman vienne vite. Et juste à ce moment-là, la chèvre revient du marché. Elle voit le loup qui s'acharne contre sa porte. Elle pose son panier. Galoppe vers la maison tête baissée. Elle se lance sur le loup et... D'un grand coup de corne... Elle l'envoie rouler jusque dans la rivière. Elle se trouve dans les bois, tout mouillé. Ouvrez les biquets et foin de loup. Elle glisse sa patte sous la porte. Les biquets ouvrent la porte et bondissent le choix. Je suis bien contente d'avoir des biquets si sages et si obéissants. Elles les embrassent bien fort... Et leur préparent un bon déjeuner.